Et d'ailleurs, dans l'instru, il y a un truc un peu à la scia, hyper, voilà, qui est là, tu vois, et du coup, je me dis qu'en termes de mélodie, il y a peut-être un truc à ménager, en tout cas. Eh bien, écoute, tu as toute la liberté d'aller dans, encore une fois, le témoin, c'est juste, c'était vraiment une proposition, mais tu es libre d'en faire ce que tu veux. Tu sais, on fait la Seconde Guerre mondiale en CM2, en Troisième et en Terminal. C'est trop simple pour des terminales. Et Simone Veil, une fois qu'elle est rentrée en France, elle a fait énormément de choses. En fait, après avoir été magistrate, en fait, elle s'est inscrite en faculté de droit, elle a été magistrate, et ensuite, elle a occupé plein de postes dans l'administration et en politique. Et du coup, là, on saute direct à l'IVG où elle est ministre de la Santé. Donc, tu dis que c'est en 45. Peut-être qu'il faut recommencer avec, comme tu as fait en 40, en 44, après, on pourrait recommencer la phase avec en 45. Ouais, mais du coup, il faut que j'en rajoute deux. Après, j'aurais bien vu un petit violon ou deux. Parce qu'on est quand même sur... C'est vrai. Il y a quand même de la Pologne et tout ça, quoi. Oui, c'est vrai. Il y a quand même... C'est vrai. Mais ça, tu peux faire, Loïc ? Il va demander vos gilles ? Ouais, quand même, on est une violoniste. Désolée de t'embêter, t'y habites ? Ouais, très bien. T'as compris ce qu'il fallait faire ? Ah oui, t'as écrit toutes les partitions. Ben, on te laisse travailler. J'adore comment elle chante. Franchement... Furent les matigues de l'action des femmes. L'histoire de France est marquée par sa grande âme. Sa détermination suscite l'admiration. Elle sera la cinquième femme à entrer au Panthéon. Ouais, c'est pas mal, ça. Non, mais c'est bien, ça. C'était bien, ça. Simone Veil, né en 27, d'une famille juive, patriote et laïque. En 40, la loi sur le premier statut des juifs est de plus en plus dramatique. En 44, arrêtée par la caisse à peau. Simone est déportée à Oshvay-Turkenau. Un numéro tatoué sur son bras. Sur son épée d'académicienne, elle fait graver... Ok, c'est pour me la mettre dans la tête, bravo. Parce que là, il y a pas un mot. Ok. Alors Julie, t'as enregistré sur quel thème aujourd'hui ? Sur Simone Veil. Est-ce que c'était complexe à faire ? Comment tu as fait par rapport à tes chansons que tu fais d'habitude ? C'était quoi le mot ? C'était complexe parce que déjà, il y a des vraies informations qu'on n'a pas le droit de contourner ou d'arranger ou de poétiser. Il y a une vraie chronologie à suivre. Donc ça a été un vrai exercice d'aménagement pour qu'on arrive à en faire une chanson. Et puis, il fallait réussir à trouver aussi et à faire ressentir la guerrière qu'elle pouvait être, la résistante qu'elle a été, la femme convaincante, convaincue qu'elle a été. Et tout ça, il fallait réussir à le faire tout en racontant l'histoire et en y apportant aussi une forme de mélancolie parce qu'il est clair que la personnalité qu'elle est, et qu'elle était en tout cas, est liée à son enfance. Et donc, il fallait raconter tout ça en trois minutes. Et sa vie, ce n'est pas trois minutes. Donc voilà, c'était assez complexe. Mais bravo ! Bravo à toi ! Ton parcours à l'école, tu peux nous expliquer ? Moi, c'est un parcours un peu particulier parce que c'est un parcours d'une dyslexique pas vue. parce que je suis née dans les années 80 et on ne faisait pas hyper attention aux enfants qui pouvaient avoir des difficultés qui n'étaient pas forcément liées à un manque de curiosité, d'envie ou tout ça. Et donc du coup, pour moi, c'était assez douloureux l'école. Par contre, j'étais assez tenace. Donc, je m'en suis sortie. Mais avec pas forcément un amour particulier pour l'école. Et c'est exactement l'inverse que j'essaye de donner à mes enfants. Et je trouve que ce genre d'initiative-là, de pouvoir en mettre un peu de fun dans l'apprentissage et tout ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, StudiTracks t'aurait aidé finalement ? Moi, je pense que StudiTracks, clairement, ça m'aurait aidé parce que ça aurait fait travailler d'autres endroits de mon cerveau pour pouvoir apprendre de manière différente. Parce que je n'avais aucune mémoire auditive, aucune mémoire visuelle. Et puis en plus, très très vite, tout ça s'embrouillait. Et je pense que comme j'avais beaucoup d'affinité avec la musique, ça m'aurait beaucoup aidé à pouvoir avancer de manière plus sereine dans mon cursus à l'école. Et ça aurait été plus joyeux, je pense. En tout cas, nous, on est très fiers d'avoir une des plus grandes voix françaises avec nous. Ah oui. Et on est très très heureux. Merci à toi, Julie. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.